Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps, je sais même plus comment on fait tout ça, j'ai mis des heures et des heures à me préparer. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo début 2022, une sélection tout simplement des films qui, à mon sens, vont marquer l'année 2022. Il y a un certain nombre de coups de cœur, il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas spécialement envie d'aller voir, mais que je vais quand même vous présenter et vous sélectionner, peut-être que vous, ça vous parlera. Enfin, j'ai sélectionné une trentaine de films de long métrage qui sortira, donc c'est principalement des grosses sorties, puisque aussi longtemps à l'avance, c'est souvent les grosses sorties qu'on trouve. C'est quelque chose que j'aime bien faire chaque année, en début d'année, je suis là, mon petit marronnier, c'est d'aller voir ce qui va se passer sur l'année 2022, donc je fais ça en général sur les films, les séries et les jeux vidéo, donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like pour me dire, grosso modo, on aimerait bien avoir ta sélection série et ta sélection jeux vidéo dans d'autres vidéos pour 2022, n'hésitez pas. Bref, 30 films qui vont faire l'année 2022, à mon sens, c'est loin d'être exhaustif, parce que je n'ai pas sélectionné de films français, je n'ai pas sélectionné de petits films, c'est des films des grosses sorties, a priori. Deuxième disclaimer, il y aura probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup de reports dans ce que je vais vous annoncer, aujourd'hui, puisqu'il y a un certain nombre de dates qui sont marquées à l'heure actuelle dans le marbre, mais évidemment, vous vous doutez bien qu'il va y avoir des reports cette année encore, puisque bon, on n'est pas encore tout à fait sorti d'affaires. J'en profite évidemment pour vous douter une bonne année 2022, et surtout la santé, alors ça fait un peu bizarre de dire ça en ce moment, mais bref, c'est important, malgré tout, prenez soin de vous et de vos proches. On va commencer tout de suite ma sélection. Je vous ai fait des sélections thématiques. La première sélection, on va parler des films de super-héros. La deuxième sélection, ça sera très petite d'ailleurs. On parlera des films de science-fiction, ensuite on parlera des films d'action-aventure au sens large. On parlera d'autres trucs que je n'ai pas spécialement voulu classer, parce qu'il y en avait trop peu. Et enfin, on terminera avec ma sélection des films d'animation. Pour 2022, vous verrez, il y en a plein. Enfin, commençons tout de suite avec évidemment les films de super-héros. Bon, je vous les ai faits par ordre chronologique de sortie le 2 mars 2022, sauf report. Je ne vais pas le dire à chaque fois, mais il est possible qu'il y ait des reports qui se mettent en place très prochainement. The Batman, un film de Matt Reeves avec Robert Pattinson. Il y a beaucoup de monde qui ne croit pas spécialement à Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, alias Batman. Mais moi, j'ai très envie de voir. J'ai très très envie de voir, aux côtés de Zoe Kravitz notamment, dans le rôle de Catwoman, Selina Kyle. On aura également Andy Serkis dans le rôle d'Alfred. Paul Dano dans le rôle de l'homme mystère, The Riddler. Enigma, je crois. Je ne sais plus. Bref. Et enfin, dans le rôle du pingouin, Colin Farrell, qui a pris beaucoup beaucoup de poids d'ailleurs pour le tournage du film. Je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont réussir à faire avec ce film-là. J'aime beaucoup les trailers. Je suis très très curieux. Très très curieux. Ça sort le 2 mars. Côté Marvel. Alors, pas vraiment dans le MCU. Si on peut le dire maintenant. Du côté de chez Sony, en tout cas. C'est les productions Sony. Des personnages de Marvel. Morbius. Michael Morbius, joué par Jared Leto. C'est un docteur. Le docteur Michael Morbius. Qui est malade depuis sa plus tendre enfance. Qui décide de chercher un remède à sa maladie. Et ce faisant, devient plus ou moins un vampire. Bref, il possède un certain nombre de pouvoirs qui sont liés à la chauve-souris. Contrairement à Batman qui lui n'a pas de super pouvoir. Et possède évidemment la soif de sang. Parce que c'est très Dracula-esque. Très vampirique dans l'esprit. Ça sort le 30 mars. Bon, je le note. Je n'y crois pas trop. Parce que je trouve que les productions Sony. Or Spider-Man cross Marvel. Je trouve son de moins bonne qualité quand même. Que ce qu'on nous a proposé avec la trilogie Spider-Man. Qui vient de s'achever. Elle va peut-être continuer bien sûr. Avec Tom Holland prochainement. Mais je trouve que Venom notamment ne donne assez peu confiance. Dans ce que pourra être Morbius. Qui a été longtemps, longtemps, longtemps et maintes fois reporté. On va voir ce que ça donne. C'est le 30 mars. Je crois même que c'est avril aux Etats-Unis. Passons à la suite du MCU. Le Marvel Cinematic Universe. Qui se poursuit bien évidemment au cinéma. Après Spider-Man No Way Home justement. Qui s'est beaucoup développé du côté de Disney Plus. Avec des séries télé. Et là pour le coup, on va être sur du Doctor Strange. In the Multiverse of Madness. Je ne suis pas sûr qu'il ait un titre français celui-ci. Dans le multivers de la folie. Ça m'étonnerait qu'il l'ait traduit. A voir. Bref, on retrouvera le Docteur Steven Strange. Le sorcier suprême. Que l'on a vu notamment dans Doctor Strange. Mais aussi les derniers Avengers. Et enfin, Spider-Man No Way Home. Que l'on a vu au mois de décembre. C'est un film de Sam Raimi. Qui sort le 4 mai. Et qui le mettra aux côtés de la sorcière rouge Scarlet Witch. Que l'on avait vu dans la série WandaVision. Et pour le coup, il y a vraiment un lien très important entre la série et le film. A priori, de ce qu'on nous a laissé croire dans la bande-annonce qui était la dernière scène post-vénérique de Spider-Man No Way Home. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être le moment de la voir. Je crois qu'il n'y a que 6 épisodes. Donc, vous avez jusqu'au 4 mai pour mater ça. Voilà, ça a l'air assez sympa. C'est le retour de Sam Raimi aux commandes d'un film de super-héros. Après la trilogie Spider-Man des origines, 2002. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'espère qu'il n'a pas été trop mis dans un moule. Dans le moule du MCU. C'est-à-dire qu'on prend des réalisateurs et on leur fait faire exactement ce que nous on a envie de faire. Et on ne les laisse pas avoir leur liberté créative. Ça, c'est vraiment une peur que j'ai sur ce film. A voir, ça sort le 4 mai. Toujours du côté du MCU Thor 4 Thor Love and Thunder. Un film de Taika Waititi qui est censé sortir le 13 juillet prochain. Taika Waititi qui reprend encore une fois une réalisation d'un film Thor. Après Thor Ragnarok, on retrouvera évidemment Chris Hemsworth. Mais aussi, et c'est une nouveauté, Nathalie Portman dans un film qui, a priori, devrait lui donner la part belle. Puisque le film a l'air d'adopter... Ou plutôt d'adapter un des runs des comics très importants de ces dernières années. Qui est celui de Thor, de Mighty Thor. Où c'était le personnage de Jane Foster qui était digne du marteau. Donc, très très curieux de voir ça. J'ai très envie de voir ça. A voir ce que va faire Taika Waititi. Parce que je trouve que son Ragnarok est très réussi. Mais il a tellement tendance à partir dans l'humour 100%. que je trouve que ça pourrait presque desservir le côté épique de ce run-là de Thor. Donc, j'espère qu'il réussira à trouver le juste milieu. Parce qu'on le sait, les productions Marvel, les productions du MCU tout simplement, sont hyper marquées par ça. Par l'humour évidemment. Mais ça serait bien de ne pas oublier aussi que c'est des aventures enlevées. Et qui ont tendance parfois, quand on donne trop dans l'humour, à faire tomber le soufflet un petit peu à plat. Ça serait un petit peu dommage, je trouve, de se rater là-dessus. Thor Love and Thunder, 13 juillet prochain. Si tout va bien. On passe du côté de chez DC Comics. Chez Warner avec Black Adam. Un film avec Dwayne Johnson qui est porté depuis très longtemps par Dwayne Johnson et qui a mis des années et des années à se faire. Ça sortira finalement le 29 juillet. Je vous avoue que je ne suis pas du tout familier avec Black Adam. Donc, je suis évidemment assez curieux. Dwayne Johnson, monstre de corpulence évidemment. Mais aussi personnage très important du Hollywood de ces dernières années. A voir ce qu'il va réussir à faire avec son film finalement. qui lui est dédié. Toujours chez DC Comics, The Flash. Un film d'Andy Muschietti. Sortira le 4 novembre prochain. On retrouvera bien évidemment Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen. Alias The Flash. Et c'est un film qui est important. Puisqu'il vous fera forcément penser un an après à Spider-Man No Way Home. Dans le sens où il y a une espèce d'ouverture des possibilités. Et comme l'a laissé entendre un teaser dévoilé lors du DC Fandom. Bon. On va ouvrir un petit peu le multivers de tout ça. De l'univers des DC Comics. Et ça va donner des possibilités évidemment de caméos hyper importants. A voir si le film a quelque chose à dire en dehors de ça. Parce que c'est un des problèmes de No Way Home justement. Donc à voir tout ça. The Flash. Ça sortira le 4 novembre prochain. Je suis assez curieux. de voir ce qu'ils vont réussir à faire ou pas. Puisqu'on le sait. Enfin moi je trouve que les productions d'ici sont un petit peu à la traîne. Ces dernières années. Face à l'hégémonie du MCU. Je suis très curieux de voir si The Flash va leur permettre d'obtenir un nouveau souffle. Je reviens au MCU cette fois. Donc c'est une semaine après. Le 11 novembre. En tout cas c'est censé. Puisqu'il y a des petits retards. Côté tournage de Black Panther 2. Black Panther Wakanda Forever. Alors j'ai choisi de mettre une affiche de Black Panther sortie en 2018. Avec Letitia Wright qui joue le rôle de Shuri. La sœur de Chala. Tout simplement parce que vous le savez. On a perdu Chadwick Boseman. Il y a quelques temps déjà. Des suites d'un cancer du pancréas. Il me semble. C'est un cancer du pancréas. Je ne suis pas sûr. Et maintenant le truc c'est que le film va se faire. Donc comment ils vont faire pour mettre cette suite sur les rangs. Ils ont évidemment à mon sens. Beaucoup réécrit le scénario qu'ils avaient déjà précédemment. Je suis assez curieux de voir comment Ryan Coogler. Qui est de nouveau à la réalisation de cette suite. Va prendre ça. Prendre cette problématique là. Et faire en sorte de ne pas diluer l'héritage de Chadwick Boseman. Qui était excellent dans le rôle. On sait dans les comics que Shuri a été capable de reprendre le costume de Black Panther. Est-ce que ce sera le cas dans cette suite ? Pour l'instant on ne le sait pas. On sait simplement qu'il y a eu des petits soucis sur le tournage. Qui ont fait que le tournage a pris du retard. On sait aussi que Laetitia Wright n'est pas forcément toujours du bon côté des apparitions publiques. Notamment sur tout ce qui concerne le vaccin. Donc peut-être que Disney aura eu les chocottes de la mettre dans le rôle principal. On verra tout ça en tout cas le 11 novembre prochain. Et dernier film de ma sélection super-héros. C'est encore une production Warner pour DC Comics. C'est Aquaman and the Lost Kingdom et le Royaume Perdu. Toujours réalisé par James Wan. Aquaman qui me semble-t-il à l'heure actuelle est toujours le film DC Comics à avoir rapporté le plus. Du moins depuis le lancement du DC Extended Universe au cinéma. Ça sortira le 14 décembre prochain. On retrouve évidemment cet Apollon de Jason Momoa. Dans cette suite. Alors moi je n'avais pas spécialement adoré Aquaman. C'était un film de divertissement très bas du front mais qui faisait le café. Bon c'était loin d'être magnifique. Il y avait quelques petites pépites que j'avais beaucoup aimé. Notamment ce qui se passait dans la tranchée. J'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé que James Wan avait... C'était permis des petites choses. Et j'aimerais bien que James Wan se permette d'autres petites choses. Et plus souvent dans cette suite d'Aquaman. Voilà pour cette sélection ma foi pléthorique de films de super-héros pour l'année 2022. J'interromps cette sélection quelques secondes pour vous parler du fait que j'ai une chaîne Twitch. Une chaîne Twitch sur laquelle je réalise de nombreux streams. Que ce soit pour faire du jeu vidéo ou même de la peinture. Oui de la peinture sur figurines. Des toutes petites figurines. Voilà comme ça. Je l'ai peint en votre compagnie. On en profite pour discuter de choses et d'autres. Je fais évidemment beaucoup de gaming bien sûr. Ça s'appelle twitch.tv slash mordraine. Le lien sera dans la description. N'hésitez pas. Je suis beaucoup plus actif sur Twitch que sur Youtube. Donc n'hésitez pas à venir y faire un petit coucou. On suit tout ça avec une toute petite sélection de films de science-fiction. puisque visiblement Hollywood adore les films de super-héros, les films de science-fiction un petit peu moins récemment. Puis en l'absence de nouvelles productions Star Wars, c'est vrai que la machine a tendance à être moins numérique on va dire là-dessus. Je vais quand même commencer par Moonfall. Moonfall un film de Roland Emmerich. Alors Roland Emmerich c'est le grand réalisateur de films catastrophes. Vous le voyez sur l'affiche 2012, Independence Day, le jour d'après. Il revient à ses amours du film Catastrophe le 9 février prochain avec un film qui s'appelle Moonfall. Et comme son nom l'indique, c'est presque... Vous n'avez pas spécialement plus besoin de scénarios que ça. C'est littéralement la lune qui tombe sur la Terre. Voilà. Alors évidemment avec les catastrophes que ça implique. Mais non seulement c'est une catastrophe naturelle, mais en fait on se rend compte, d'après les scientifiques, qu'il se passe des choses pas spécialement nettes. Potentiellement une présence alien, une présence un peu chelou, qui va faire que, bon, il va falloir mener une expédition héroïque pour essayer de mener à bien le sauvetage de la Terre. Bon, ça a l'air très con. Je le mentionne parce que voilà, il fallait quand même des films de science-fiction. Le genre de film catastrophe, je trouve, en dehors d'un certain nombre de productions, avec Gérard Butler dedans, il a tendance à se faire assez petit. Et puis bon, Roland Emmerich, c'est quand même le maître du genre. Donc on va quand même le sélectionner dans cette sélection de 30 films pour l'année 2022. Je poursuis avec Jurassic World Dominion. Alors on peut débattre de si c'est de la science-fiction ou pas. Peu importe, je l'ai mis là-dedans. De Colin Trevorrow, qui sort le 8 juin. Jurassic World Dominion, qui est donc la troisième mouture de la saga Jurassic World, qui va prendre la suite après Jurassic World Fallen Kingdom. L'idée, c'est que, à la suite des événements de Jurassic World 2, les dinosaures prennent d'assaut, on va dire, le vrai monde. Au lieu d'être simplement parqués dans Jurassic World, ils vont pouvoir être retrouvés partout sur Terre. Et l'idée, ça va être de savoir comment l'humain va vivre en cohabitation avec les dinosaures. On se doute très bien que ça va très mal se passer. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Je ne fais pas spécialement confiance aux réalisateurs. Je n'aime pas spécialement les Jurassic World 1 et 2. Je le sélectionne tout de même parce que ça va indubitablement être une des grosses sorties de l'année 2022. Ça sort le 8 juin prochain. Une autre sortie. Et là, pour le coup, s'il y a bien encore une personne qui croit en le potentiel de sa licence, c'est bien son réalisateur. C'est James Cameron qui travaille avec son travail de fourmi méticuleux depuis des années sur la suite de la saga Avatar. Avatar 2 est censé, avec en italique, en gras, en police 158, avec 14 milliards de guillemets, je dis bien censé sortir le 14 décembre 2022. C'est la suite d'Avatar. On n'en sait rien pour l'instant. C'est censé, le film est censé explorer d'autres régions de Pandora, la fameuse planète des Navis. On retrouvera évidemment Jake Sully et Neytiri, qui est son amour Navi, joué d'un côté par Sam Worthington et de l'autre côté par Zoe Saldana. Bon, très curieux de voir enfin ce que ça donne, mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, cette suite d'Avatar, que je me demande si ce n'est pas devenu une arlésienne qui va faire un plat. Le problème, c'est qu'il y a trois autres suites derrière, qui sont prévues dans tous les deux ans. Bon, on va voir. Avatar 2, en tout cas, c'est censé. C'est censé être pour 2022. Écoutez, moi j'avais beaucoup aimé le trip Avatar à l'époque, en tout cas visuellement. Scénaristiquement, je trouve que c'est assez pauvre. Mais pourquoi pas ? J'avais vu le film deux fois en salle, une fois en 3D et l'autre fois sans 3D pour profiter du film. À voir si Avatar 2 renoue avec l'exploit de relancer une saga, parce que finalement, c'est vraiment relancer la saga plus de 10 ans après. Je suis très curieux de savoir si James Cameron va réitérer le tour de force, en tout cas. J'interromps une nouvelle fois cette vidéo. Je suis désolé. Oh là là, quel lourd ! Pour vous dire que cette chaîne YouTube ne serait rien sans vous, si vous vous abonnez, évidemment, ça m'aide beaucoup. Si vous laissez un petit pouce en l'air, c'est encore mieux. Et puis si vous me laissez des commentaires, ça met toujours beaucoup de baume au cœur et ça me donne envie de poursuivre cette aventure qui, vous le savez, a été toujours un peu compliquée d'un point de vue motivation de mon côté. Si tout ça, ça vous plaît, ça me donne bien sûr envie de continuer. Bref, je vous laisse continuer la suite de la vidéo. Voilà pour la sélection science-fiction. Vous avez vu, il n'y en a que 3. En tout cas, de cette ampleur-là, je suis sûr qu'il y aura d'autres trucs plus petits, mais que je n'ai pas encore vus. Et encore une fois, c'est une sélection non exhaustive et évidemment, dans une année cinéma, il y a beaucoup de surprises qui se mettent en place. Bien évidemment, on va passer tout de suite à la sélection action-aventure avec, comme vous le voyez, Uncharted. Uncharted, l'adaptation des jeux vidéo, la saga de jeux vidéo sortie sur PlayStation et développée par Naughty Dog. Uncharted, c'est... On y suit les aventures de Nathan Drake, qui est un petit peu plus vieux que Tom Holland dans les jeux vidéo. Écoutez, pourquoi pas ? A priori, le film est censé nous mettre en scène la rencontre entre Nathan Drake et Sully, qui sont du coup deux grands amis dans la saga des jeux vidéo. Moi, j'ai joué qu'au 1 et au 2, pour information. Ça a l'air d'être un film d'action assez classique, un film d'action-aventure assez classique. Pas très très beau, quand on regarde les vidéos, les trailers en tout cas. J'espère que ça ne sera pas une de ces productions de jeux vidéo, d'adaptation de jeux vidéo, qui tombe à plat et qui est ensuite reléguée au rang de ces énièmes mauvaises adaptations de jeux vidéo. On va voir. En tout cas, c'est censé sortir le 16 février. C'est réalisé par Ruben Fleischer, qui s'est notamment illustré parce que c'est le réalisateur de Bienvenue à Zombieland et de sa suite, mais aussi de Venom, que je déteste personnellement. J'aime bien Bienvenue à Zombieland 1, par contre. Bon. La suite avec... Oui, alors c'est... Bon, vous allez certainement être surpris par ce choix. Le secret de la cité perdue. Ça a l'air d'être une comédie d'action, une comédie d'aventure portée par Sandra Bullock et Chaining Tatum. C'est une... On y retrouve Sandra Bullock dans le rôle d'une romancière qui se retrouve en pleine jungle à vivre une aventure plus vraie que nature et qui va complètement dépasser son imaginaire de romancière. Et elle, elle a tendance à écrire ce genre d'aventure-là et elle va être complètement dépassée par les événements à côté de Chaining Tatum qui va probablement servir de duo comique en compagnie de Sandra Bullock. Je suis assez curieux. ça va probablement être de la merde. Mais je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Un autre film, ça sort le 23 mars. Un autre film qui va probablement être de la merde, mais j'avais envie de l'inclure parce que c'est Michael Bay. C'est un film qui s'appelle Ambulance. Imaginez un film de braquage qui serait une espèce de remake de hit avec un twist, celui d'avoir mis une ambulance dedans. Eh bien, vous avez Ambulance. C'est un film avec Jake Gyllenhaal mais aussi Yahya Abdul-Matin où il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est juste deux anciens deux anciens soldats américains qui ont besoin de beaucoup, beaucoup d'argent pour faire le bien. Évidemment. et qui vont se laisser faire un braquage. Évidemment, ça va très mal se passer et ils vont essayer de s'en sortir à bord d'une ambulance. Bon. C'est du Michael Bay. Je ne m'attends pas à ce que ça soit incroyable. J'avais envie de le mettre parce que voilà, ce genre de petit truc, à mon avis, ça ne va pas être le... Voilà. Il y a du potentiel que ça soit quand même un petit peu drôle. Sonic 2. Sonic 2. Alors ça pourrait être un petit peu du film d'animation mais pas vraiment. Du coup, je l'ai mis dans Action Aventure. La suite de l'adaptation de la saga Sonic, Sonic le hérisson, sort le 6 avril. On y retrouvera bien évidemment ce bon vieux Jim Carrey dans le rôle de Robotnik et cette fois, Sonic sera accompagné de Tails et opposé à Knuckles. Très intéressé de voir ça. je n'ai pas du tout vu le premier épisode mais en voyant en tout cas la bande-annonce de Sonic 2, ça m'a donné envie de voir le premier et de voir ce second épisode. Je ne m'attends pas à un truc de ouf mais pourquoi pas. Alors pour le coup, ça c'est le plus petit film de cette sélection de 30 films. C'est The Northman, un film de Robert Eggers que vous ne connaissez peut-être pas de nom mais c'est le réalisateur de The Witch et... Ah, j'ai oublié le deuxième nom. J'ai oublié le deuxième truc. Attendez, je vais vous le faire vite fait. J'en ai l'impression que je n'ai rien prévu mais ça m'est sorti de la tête. C'est The Witch. Ah oui, The Lighthouse avec William Defoe et Robert Pattinson justement. C'est un réalisateur qui est en train de se faire remarquer ces derniers temps. Robert Eggers qui va produire, en tout cas qui a réalisé son nouveau film qui s'appelle The Northman avant son prochain film qui sera un remake de Dracula, de Nosferatu, pardon. Ce film-là qui est censé sortir le 6 avril prochain met en scène Alexander Skarsgård dans le rôle d'un viking qui cherche à se venger. Bon, un film de vengeance somme toute classique mais je fais confiance à Robert Eggers pour nous trouver une manière forte, visuelle et narrative pour nous mettre en scène tout ça. Alexander Skarsgård sera également accompagné d'Anna Taylor-Joy qui est une actrice que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner The Northman. Regardez la bande-annonce. Moi, ça me parle beaucoup. Bon, alors là, on passe du tout au tout en termes de budget. Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, c'est Les Animaux Fantastiques 3, réalisé par David Yates et censé sortir le 13 avril prochain. On y retrouvera Jude Law et D-Redmaine mais plus Johnny Depp. Johnny Depp qui a été débarqué de cette production pour les raisons que l'on connaît et qui sera remplacé dans le rôle de Grindelwald par Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen qui du coup intègre le Wizarding World comme on dit. Cette entité qui chapote un petit peu toutes les productions estampillées Harry Potter. J'ai pas beaucoup aimé les deux premières productions Animaux Fantastiques. Je vais quand même aller voir Les Secrets de Dumbledore parce qu'il faut c'est ce genre de film que bon, par la force des choses t'es un petit peu obligé d'aller les voir. Je fais pas du tout confiance à ce que ça va donner mais écoutez, Les Animaux Fantastiques 3 ça sort le 13 avril après avoir été de nombreuses fois repoussé tout comme ce film Top Gun Maverick Top Gun 2 qui est réalisé par Joseph Kozinski. Alors c'est un film qui, je suis allé voir la bande-annonce juste avant de tourner cette vidéo. C'était déjà une nouvelle bande-annonce en juillet 2019. Donc en juillet 2019 il y avait déjà eu une autre bande-annonce de Top Gun 2. Autant vous dire que ce film on l'attend depuis longtemps. C'est la suite directe. Plus de 20 ans après c'est même plus que ça le premier Top Gun. On y retrouve Maverick dans ce fameux casse-cou du ciel qui aurait pu prendre énormément de galons et au final est toujours capitaine. Pourquoi ? Parce qu'il adore voler et du coup il est capitaine instructeur mais il vole aussi aux côtés de ses de ses étudiants. Très curieux de voir ce que ça va donner. Top Gun ça fait pas partie de mes films cultes mais ça reste quand même visuellement un attrait très particulier puisque voir des avions de chasse voler comme ça dans ce genre de film c'est quand même très impressionnant et quand on voit les images des trailers ça a l'air d'être assez dingue. C'est aussi pour ça que je sélectionne Mission Impossible 7 de Christopher McQuarrie après Mission Impossible Fall Out ce septième épisode n'est pas encore nommé mais on n'en a pas vu d'image d'ailleurs en dehors d'images de tournage mais je fais confiance à Christopher McQuarrie et à Tom Cruise pour nous trouver encore de nouvelles manières de faire des cascades absolument incroyables sans utiliser d'effets spéciaux ça avait été le cas évidemment dans les précédents Mission Impossible c'est presque devenu cette attraction là en fait les films Mission Impossible donc je suis curieux évidemment de voir ce qu'ils vont nous proposer cette fois c'est censé sortir en tout cas au mois de septembre prochain s'il n'y a pas évidemment de nouveaux reports un autre film que je suis assez curieux de voir c'est Creed 3 le troisième épisode de la saga Creed qui est une saga spin-off de la saga Rocky j'avais beaucoup aimé Creed 1 réalisé par Ryan Coogler un peu moins Creed 2 ce Creed 3 sera réalisé par Michael B. Jordan qui est le personnage d'Adonis Creed qui campe Adonis Creed dans cette saga donc je suis évidemment très curieux de voir comment lui va se mettre derrière la caméra et se mettre en scène lui et ce qui va les thèmes qu'il va essayer de développer dans ce troisième épisode c'est censé sortir le 23 novembre prochain je serai vous je m'attendrai à un report puisqu'on ne sait même pas si ça a été tourné ça encore donc je suis un peu je suis un peu circonspect sur la question mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner petite sélection de films autres entre guillemets alors évidemment ils ont évidemment des genres ces films là mais je voulais pas les réunir spécifiquement et en faire toute une catégorie dans la sélection premier dont je veux parler c'est un film qui sort le 12 janvier qui est probablement déjà sorti au moment où cette vidéo est publiée et c'est un film qui s'appelle Scream bon c'est évidemment un nouvel épisode de la saga Scream on y retrouvera dans le rôle de Sidney Prescott Neve Campbell mais aussi David Arquette et Courtney Cox qui sont évidemment en quête de trouver et mettre hors d'état de nuire le slasher bien évidemment alors voilà ça va pas plus loin que ça c'est pas spécialement un genre que j'affectionne le film d'horreur mais voilà je voulais le sélectionner mais quand même pour voilà si jamais ça intéressait quelqu'un en fin d'année il y aura également un nouvel épisode de la saga Halloween pour information Nightmare Alley Nightmare Alley c'est un film pourquoi je l'ai sélectionné c'est parce que c'est un film de Guillermo del Toro c'est censé sortir le 19 janvier prochain on y retrouvera Bradley Cooper mais aussi Cate Blanchett alors Bradley Cooper campe dans ce film une espèce de quelqu'un qui se dit être médium et qui va se retrouver par un par la force des choses face à une psychiatre qui est très dangereuse il va se rendre compte trop tard et il va se passer des choses un peu étranges de l'ordre du surnaturel du fantastique ça a l'air très cool j'aime beaucoup en général ce que fait Guillermo del Toro donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner ce Nightmare allez 9 février un film d'enquête une adaptation d'un des chefs-d'oeuvre d'Agatha Christie mort sur le Nil de Kenneth Branagh qui réalise une nouvelle fois une adaptation d'Agatha Christie après le crime de l'ant-express c'est une nouvelle fois un film avec un casting 5 étoiles avec notamment Galgado Eva McKay Laetitia Wright un certain nombre d'acteurs assez proéminents de ces dernières années alors la production est un peu embêtée puisqu'il y a Armie Hammer dans un des rôles principaux de ce film ils sont un peu c'est un peu compliqué pour eux puisqu'Armie Hammer est sous le coup d'accusation très sérieuse donc ils ont un peu de mal à cacher le fait qu'il est dans le film c'est censé sortir le 9 février prochain Mort sur le Nil on y retrouvera notamment Kenneth Branagh et son accent francophone dégueulasse et sa moustache ma foi tout aussi dégueulasse bon Mort sur le Nil en tout cas pour les amateurs de policiers qui n'auraient par la force des choses jamais vu Mort sur le Nil ou jamais lu Mort sur le Nil bon bref ça a l'air en tout cas d'être très joli je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure adaptation de ce roman mais on verra voilà pour la sélection on va dire des inclassables entre guillemets on va terminer cette sélection avec la sélection film d'animation et pour le coup il y en a beaucoup notamment la prochaine sélection Pixar la prochaine la prochaine production Pixar je voulais dire ça sortira sur Disney Plus a-t-on appris cette semaine toujours très surprenant de voir ce que Disney fait des productions Pixar la prochaine production Pixar qui est originale tout comme Luca tout comme Saul la VT sortira directement sur Disney Plus sur le service de streaming par abonnement de la maison Mickey bon c'est sans doute c'est sans doute un manque de respect encore une fois de la part de Disney pour les productions originales je doute que Buzz l'éclair sorte uniquement sur Disney Plus cette année bon vous allez me dire Mordred t'en sais rien c'est vrai j'en sais rien mais on verra ça à la fin de l'année bref Alerte Rouge Alerte Rouge c'est un film donc original scénario original de la part de Pixar où on va suivre une adolescente qui dans une des années charnières de sa vie va se rendre compte que dès qu'elle ressent une émotion forte elle se transforme en énorme Pandaru comme vous le voyez ce tout mignon Pandaru bon elle évidemment ça va pas faire ses affaires d'adolescente c'est censé sortir le 11 mars c'est évidemment très très beau puisque c'est du Pixar moi j'ai très envie de le voir malheureusement on le verra pas en salle on le verra sur nos écrans sur Disney Plus Dreamworks Dreamworks a prévu sa nouvelle production qui s'appelle Les Bad Guys le 22 avril prochain alors le pitch est assez simple en fait imaginez tous les tous les animaux qui sont méchants dans les contes et histoires pour enfants le méchant loup le grand requin les serpents les araignées les choses voilà ce genre de choses imaginez un monde où tous ces méchants de contes vivent et un beau jour le grand méchant loup se rend compte mais attendez mais il se passerait quoi si j'étais gentil évidemment c'est le principe de ce film on va découvrir si les Bad Guys peuvent devenir gentils et si les gentils peuvent les accepter voilà c'est curieux de voir ce que ça va donner j'aime beaucoup le style graphique en tout cas c'est censé sortir le 22 avril un film d'ici d'animation en 3D qui sortira au cinéma oui alors habituellement les films d'animation d'ici sont de l'animation 2D ça sort souvent directement en DVD ou en Blu-ray c'est souvent pas trop mal d'ailleurs là c'est vraiment autre chose c'est vraiment une sortie cinéma c'est d'ici League of Super Pets en français ce sera DC Super Animaux où on va suivre le chien de Superman qui va devoir par un truchement scénaristique assez basique devoir sauver le monde et le chien de Superman est doublé par Dwayne Johnson ainsi que le chien qui est juste à côté de lui c'est Kevin Hart bien évidemment le duo comique qu'on commence à connaître assez bien puisqu'on l'a connu notamment dans les deux derniers Jumanji c'est censé sortir le 18 mai le 22 juin je vous en parlais juste avant c'est une autre production Pixar pour Disney c'est Buzz Leclerc l'origine story de Buzz Leclerc parce que oui Buzz Leclerc a besoin d'une origin story dans le monde hollywoodien actuel nous avons besoin d'une origin story pour chacun des personnages qui existent voilà comment ça se passe bon bref Buzz Leclerc qui pour la pour le par la même occasion se change de doubleur puisque c'est Chris Evans donc Captain America qui va qui va le doubler se dotera le 22 juin d'un spin-off de la saga Toy Story bien évidemment avec cette aventure de cette aventure de science-fiction qui s'appelle donc Buzz Leclerc le 22 juin bon celui-là je suis assez certain que ça sortira en salle on se demande bien pourquoi visiblement Disney s'intéresse beaucoup plus alors c'est enfoncer une porte ouverte que de dire ça ça intéresse beaucoup plus à ses licences qu'à ses produits originaux et c'est bien dommage pour 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 un studio d'animation comme Pixar Illumination parce qu'on parle beaucoup de DC on parle de Disney on parle de Marvel on parle de tout ça mais Illumination c'est un des un des nouveaux poids lourds en fait de de l'animation ces ces dernières années avec notamment le le succès retentissant de Moi Moche et Méchant alors Moi Moche et Méchant a donné un spin-off Les Mignons et Les Mignons 2 qui devait sortir en 2020 sortira cet été a priori le 6 juillet bon cette fois les Mignons seront véritablement aux prises avec Gru ce qui n'était pas le cas du premier du premier épisode des Mignons bon ça a l'air très con mais je pense qu'avec les gamins ça va cartonner comme d'habitude le Chapoté et oui on a tendance à l'oublier mais Shrek la saga Shrek a donné naissance à un spin-off le Chapoté et qui plus de 10 ans après aura une suite alors je vous ai mis du coup une ancienne une ancienne affiche du Chapoté donc des années de Naguère mais mais voilà bon le Chapoté toujours toujours doublé par Antonio Banderas cette fois en fait il va se rendre compte que il en est à sa dernière vie puisque les chats ont évidemment tous 9 vies et il va essayer de partir à l'aventure pour récupérer l'intégralité de ses vies pour pouvoir repartir bien évidemment à l'aventure voilà donc ça s'appelle le Chapoté le dernier souhait 23 septembre en tout cas pour ceux que ça intéresserait probablement le film que j'attends le plus cette année c'est Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 donc la partie 1 après Spider-Man Into the Spider-Verse ou en français New Generation puisqu'on aime bien traduire les titres anglais par des titres anglais en France voici la suite de ce film d'animation qui est un véritable ovni qui avait été notamment récompensé aux Oscars ce qui était chose assez inhabituelle puisque d'habitude les Oscars ça récompense soit Disney soit Pixar c'est tout là c'était Spider-Man Into the Spider-Verse et à raison puisque c'est probablement le meilleur film de son année de sortie la suite sera diffusée en deux parties puisque visiblement il y avait beaucoup beaucoup de choses à raconter c'est magnifique d'un point de vue style graphique c'est souvent bien écrit c'est une bien meilleure version de No Way Home et c'est sorti trois ans avant tu es désolé de le dire mais j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur Spider-Man No Way Home mais Spider-Man No Way Home c'est très sympathique mais alors ça ça fait tout ce que faisait Into the Spider-Verse mais moins bien c'est quand même dommage bref j'attends énormément de Across the Spider-Verse j'espère que c'est pas une suite de trop on verra mais en tout cas moi je suis chaud bouillant 7 octobre ça sort le 7 octobre et on va terminer cette sélection déjà bien trop longue par une nouvelle production Illumination c'est le film d'animation Super Mario Bros qui est censé sortir le 21 décembre prochain on y retrouvera notamment les voix de Chris Pratt dans le rôle de Mario de Seth Rogen dans le rôle de Donkey Kong et d'Anna Taylor-Joy dans le rôle de Peach bon plein d'autres trucs je vous laisse regarder je crois que Jack Black fait Bowser bon on n'a pas encore vu une seule image de ce projet c'est un peu curieux j'espère que ce film pourra donner un boost excellent enfin en tout cas un boost de confiance à Nintendo pour utiliser ses licences au cinéma puisqu'on le sait le développeur l'éditeur japonais avait été très refroidi par la première adaptation de Super Mario Bros dans les années 80 et il a raison j'espère que là cette fois on va avoir un truc qui sera de qualité le seul truc qui me gêne un peu c'est qu'on aura Chris Pratt en Mario ça m'embête un petit peu j'espère qu'ils vont pas faire un truc à la con par contre on en apprendra plus prochainement voilà pour cette sélection des films de l'année 2022 et oui voilà une trentaine de films je vous avais dit c'est dense il y a beaucoup beaucoup de choses quels sont les films que vous vous avez envie d'aller voir pour l'année 2022 est-ce qu'il y a des choses que j'ai raté est-ce qu'il y a des choses dont j'ai pas parlé et qui auraient mérité d'être évoqué n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu petit pouce en l'air abonnez-vous bien évidemment et puis on se retrouve j'espère je promets rien vous me connaissez maintenant je promets rien mais très bientôt pour une nouvelle vidéo peut-être pour une sélection série 2022 ou une sélection jeux vidéo 2022 qui sait à très bientôt tout le monde portez-vous bien salut à tous